La nage à la Légion étrangère. Si tu prépares ton entrée à la Légion, au commando ou au GIGN et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour les épreuves de natation, je vais te donner dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir pour te faciliter la tâche. Sache que l'épreuve de sélection de la Légion ou du GIGN intègre une partie de natation dans leur sélection de recrutement. Et d'après ce que j'ai pu trouver, il existe 3 exercices principalement dans les tests de recrutement du GIGN ou de la Légion. Parmi ces 3 épreuves de nage à la Légion et au GIGN, il y a premièrement une épreuve d'apnée, deuxièmement une distance de 100 mètres à parcourir avec un barème de temps et troisièmement une épreuve de nage avec un handicap. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner un maximum de conseils pour passer plus facilement chacune de ces épreuves. T'es prêt ? Allez, c'est parti ! On va voir ensemble les différents conseils et astuces pour réaliser le plus facilement possible ces 3 épreuves. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner immédiatement en cliquant sur le bouton. Ça va me permettre de faire davantage de contenu et de produire des vidéos de meilleure qualité. Allez, on commence avec la première épreuve, l'apnée. Alors, il s'avère que pour le GIGN, ce serait sur une distance de 50 mètres et pour la Légion, ce serait une dizaine de mètres. Le maître mot pour réaliser une apnée le plus longtemps possible, c'est se détendre. C'est vraiment essentiel. Tu vas vraiment devoir te relâcher, te relaxer avant même d'entamer cette apnée. Ça va te permettre de consommer beaucoup moins d'oxygène. En te détendant, tu vas faire baisser ton rythme cardiaque et ainsi, tu vas pouvoir aller plus loin et plus longtemps au moment de tes apnées. Deuxièmement, au moment où tu vas prendre ton inspiration, ce que je te recommande, c'est d'abord de bien vider tes poumons une première fois, d'inspirer complètement et de le faire une deuxième fois où tu vas de nouveau bien vider tes poumons et inspirer complètement. Alors, pour bien vider tes poumons, c'est là que c'est le troisième point qui est important. On va le faire en vidant bien l'air qui est dans la partie basse des poumons. Et pour faire ça, c'est un peu comme au yoga, tu vas devoir souffler avec le ventre, tu vas devoir rentrer le ventre et vraiment pour pouvoir expirer la totalité de l'air qui peut être dans tes poumons. Donc, l'air résiduel va vraiment venir pousser très fort avec le ventre pour le serrer, le rentrer un maximum. Enfin, quatrième point par rapport à tes déplacements sous l'eau, ça ne sert à rien de vouloir aller le plus vite possible. Tu peux penser que d'aller très vite, ça va te permettre justement de rester moins longtemps sous l'eau et donc de pouvoir durer moins longtemps en apnée. Mais c'est en fait une erreur de débutant parce que si tu veux aller le plus loin possible, il va falloir t'économiser un maximum et donc comme on l'a dit, être bien détendu et également faire les mouvements amples, lents et d'être le plus efficace possible à chaque mouvement. Ce que tu peux faire, c'est effectuer justement ces mouvements en brasse ou bien les faire un peu comme ici avec Tristan. Donc, tu vas venir pousser fort avec tes mains et venir faire une ondulation. Alors attention, vraiment l'objectif, c'est de chercher à glisser. Là, il est encore assez rapide, il met quand même beaucoup de fréquence. Tu peux le faire encore plus doucement pour essayer d'aller encore plus loin et de durer beaucoup plus longtemps dans ton apnée. Enfin, cinquième chose, je te conseille de rester le plus au fond du bassin possible parce que ça t'évitera de te faire disqualifier si jamais tu avais un pied ou une main qui sortait de l'eau, si tu avais nagé trop près de la surface. Attention cependant à ne pas faire d'hyperventilation. C'est un truc en apnée qui est assez connu. Les apnéistes, justement professionnels, c'est ce qu'ils font régulièrement. C'est un truc que je te déconseille vraiment de faire parce que, en fait, c'est l'alerte que ton corps va recevoir lorsque tu n'as plus d'air et ben, tu es en train d'exploser les barrières en faisant cette technique et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à faire une syncope au moment où on fait une apnée. Et si tu veux mettre les apnées en place tout de suite, tu peux t'entraîner chez toi dès ce soir, ne serait-ce que dans ton bain ou dans une bassine. Il suffit simplement de te concentrer justement sur les choses dont je t'ai rappelé, se détendre un maximum, prendre une grande inspiration, ça va pouvoir te permettre de travailler sur ce travail de respiration du diaphragme avec le bas du ventre et sur le fait de te détendre un maximum. Je me répète, mais vraiment, se détendre, c'est la clé de la réussite en apnée. Oublie quand même pas de te déplacer à la piscine au moins une fois avant l'épreuve pour te tester sur tes déplacements parce que ça va quand même vachement t'aider. On passe maintenant aux 100 mètres nage libre, chronométré avec un barème pour les performances. Si tu veux le faire le plus rapidement possible, bien évidemment, il faut que tu le nages en crawl. Si tu ne veux progresser ou si tu ne maîtrises pas encore bien le crawl, j'ai fait une petite série de cinq vidéos gratuites à ce sujet que tu peux télécharger en dessous dans la description. Et si tu ne veux pas t'entraîner en crawl, tu peux aussi le faire en brasse si tu sens que tu vas plus vite ou bien le faire sur le dos pour être sûr de pouvoir respirer lorsque tu es dans la piscine. Je peux le faire en pas ? Bon, elle est un peu insolente, mais bon, on va passer à la suite. Troisième épreuve et là, c'est l'épreuve qui est un peu fun justement, l'épreuve qui a un peu fait la réputation justement de ce genre de test en natation. L'épreuve pieds et poings liés et à ce moment-là, il y a quand même trois façons de le faire, mais il y en a une qui est quand même vachement plus facile que les autres et on va en parler tout de suite. Donc premièrement, tu peux faire le choix de le faire sur le ventre. Donc là, comme tu peux le voir avec Camille qui a simplement les poings attachés, elle est en battement et elle arrive à respirer assez facilement en sortant la tête devant. Maintenant, pour certains qui sont des nageurs peut-être moins expérimentés, ça va être peut-être être plus difficile de le faire de cette façon. Parce qu'au moment où tu vas relever la tête devant, finalement tes jambes vont s'enfoncer et tu vas te retrouver à être dans une position presque verticale, ce qui n'est pas du tout efficace pour avancer et se déplacer en natation. Tu peux également le faire toujours sur le ventre et choisir de respirer sur le côté un peu comme en crawl. Dans ces cas-là effectivement, c'est plus facile, tu risques moins d'avoir les jambes qui coulent et qui s'enfoncent, mais ça va demander quand même une certaine maîtrise de la natation, une certaine maîtrise éventuellement du crawl et ce n'est peut-être pas la situation la plus facile. Et particulièrement, si tu as en plus d'avoir les pins attachés et que tu as les pieds attachés. Et dans ces cas-là, tu vas te retrouver comme Tristan ici, un peu à galérer dans l'eau, à faire des ondulations là, on dirait un petit asticot. Ce n'est franchement pas la solution la plus facile. La solution la plus facile, c'est celle-ci, de te mettre sur le dos. Tu as les voies aériennes dégagées, donc le nez et la bouche peuvent respirer, enfin peuvent te permettre de respirer super facilement. Et à ce moment-là, que tu aies seulement les mains attachées comme Camille ou que tu aies les poings et les pieds attachés comme Tristan, voilà, il va suffire finalement, tu n'as plus qu'à te concentrer sur tes déplacements et tu ne te préoccupes quasiment plus du tout de ta respiration. Donc, si tu as les pieds détachés, tu vas pouvoir faire des battements comme tu as pu le voir avec Camille. En revanche, s'ils sont attachés, la seule et unique solution pour se déplacer, ce sont les ondulations. Et là, comme tu peux le voir, les ondulations, c'est un mouvement qui part bien justement du bassin et tu vas venir effectuer un fouet avec le dessus des pieds à chaque fois. Je te conseille de t'entraîner en amont, au moins t'entraîner sur les ondulations, même si tu n'as pas les pieds et les poings attachés quand tu veux te tester. Il suffit vraiment de te mettre sur le dos et d'essayer d'onduler avec les mains le long du corps par exemple. Ça peut être une excellente façon de t'entraîner et de te préparer justement à cette épreuve de sélection pour le GIGN ou pour la Légion. Et en plus de ça, les ondulations, c'est le meilleur moyen d'avoir un super six-pack pour l'été. Allez, je résume tout de suite. Pour l'apnée, le plus important, c'est de se détendre un maximum avant d'entamer ton apnée et de rester bien détendu sous l'eau. La deuxième chose, au moment où tu vas vouloir faire ton épreuve pieds et poings liés, je te conseille de bien la préparer en amont et de travailler sur tes ondulations et de le faire sur le dos. Et enfin, troisième chose, pour le crawl, je t'ai gardé un petit cadeau, tu vas pouvoir le télécharger tout de suite à la fin de cette vidéo. Allez, bonne chance soldat ! Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Clique sur le lien pour les recevoir et les recevoir.